Info Europe, avec la Maison de l'Europe de Lothé-Garonne, labellisée Europe Direct. Comme chaque mois, c'est avec plaisir que j'accueille Didier Delanis, président de la Maison de l'Europe, labellisé Centre d'Information Europe Direct. Didier Delanis, bonjour. Bonjour Katia. Alors, pour la dernière émission de cette année, 2014, nous sommes donc au mois de décembre, et bien sûr, en raison de l'événement de fin d'année, c'est-à-dire Noël, vous avez choisi de nous parler de Noël dans les pays de l'Union Européenne. Une bonne idée, je trouve, de faire un petit peu le tour, en tout cas pour quelques pays, nous citer un petit peu les différentes traditions, même si c'est vrai que nous sommes un peu dans la laïcité qui s'impose à l'Europe, mais on remarque, et vous allez nous le dire, que la fête de Noël est quand même fêtée dans les différents pays de l'Union Européenne. Oui, tout à fait. Il faut bien reconnaître qu'il y a eu une certaine harmonisation, on va dire, que l'on aimerait voir par ailleurs sur d'autres sujets. À propos de la célébration de Noël, les pays européens ont conservé des traditions quand même qui leur sont propres. Néanmoins, on ne peut pas voir objectivement que l'influence chrétienne, on va dire, entre guillemets, de l'Europe, est profondément marquée dans ses Noëls. Il faut bien reconnaître qu'après Clovis, qui a, entre guillemets, christianisé la France, Charlemagne, un peu plus tard, d'abord les Mérovingiens, donc ensuite les Carolingiens, à travers Charlemagne, à la fin du 8e siècle et au début du 9e siècle, ont christianisé une grande partie de l'Europe, en particulier l'Allemagne d'ailleurs, puisque les Saxons étaient paganistes. Et de fait, nous allons commencer par l'Allemagne. Donc en Allemagne, les Allemands appellent Noël Weihnachten, voilà, qui signifie nuit selon elle, ou Eligenachten, soit nuit sainte. Donc on voit bien quand même qu'il y a un rapport important avec la religion. Et donc ce n'est pas par contre la naissance du Christ qui est évoquée, comme dans les langues latines, mais la messe de la nuit de Noël, comme au Royaume-Uni. Dès les premiers dimanches de la 20e, les coups d'envoi des fêtes de fin d'année sont donnés par l'ouverture des marchés de Noël. Donc cette tradition qui a déteint en France et un peu partout en Europe est en fait une tradition allemande. Les marchés de Noël, c'est vraiment une tradition allemande qui perdure depuis déjà des décades. Voilà, donc à la Sainte Barbe, le 4 décembre commence cette fête de Noël, en quelque sorte, avec des petits biscuits de Noël en forme d'animaux qui sont préparés. À la Saint-Nicolas, ça s'appelle des spéculatus, ces fameux biscuits, voilà, ainsi que d'autres friandises. Et on souhaite également la bienvenue à l'évêque bienfaiteur et à son alter ego, au bâton, qu'on appelle le Père Fouettard. C'est ça. Et donc jusqu'à Noël, et donc du début décembre jusqu'à la fin décembre, eh bien les visites familiales commencent avec de nombreuses crèches grandeur nature, figuratives ou vivantes, voilà, avec des boissons qui accompagnent tout cela, en particulier le vin chaud aux épices. L'Allemagne étant, l'hiver, un peu plus froide que notre pays, eh bien c'est là aussi qu'on démarrait ce type de tradition, voilà. Donc en Allemagne, la fête de Noël dure deux jours. On parle des jours fériés en France, eh bien sachons qu'en Allemagne, Noël n'est pas férié que le 25, mais aussi le 26, voilà. Et c'est le deuxième jour, en fait, le 26, que Noël est consacré à la visite aussi des amis et de la famille, voilà. Voilà pour l'Allemagne. L'Allemagne. Voilà donc pour ce petit tour d'horizon concernant ces traditions durant la période de Noël dans quelques-uns des pays de l'Union européenne. C'était très intéressant. Merci Didier Delanis pour ce petit tour. Pour terminer l'émission, peut-être nous allons consulter un petit peu l'agenda de la Maison de l'Europe en Lotté-Garonne avec quelques rendez-vous. Oui, tout à fait. Nous allons avoir un début de janvier qui démarre sur les chapeaux de roue, si je puis me permettre, puisque nous allons participer au salon d'Infosup, le 15 et le 16, puisque nous avons une offre intéressante en matière d'apprentissage de langue et bien d'autres choses. Mais dans tous les cas, au moins sur cet aspect, nous avons des choses à dire dans ce salon. Ensuite, nous avons une conférence débat le soir du 16 sur l'histoire de l'immigration portugaise en France et plus particulièrement l'Oté-Garonne, qui est une terre d'accueil importante pour les Portugais, notamment ceux qui ont fui la dictature de Salazar. Ensuite, le 6 février, c'est un peu en amont que j'annonce cela, mais il est important de le savoir, nous ferons une conférence débat sur l'immigration dans notre région aquitaine et plus particulièrement l'Oté-Garonne, qui est une terre d'immigration au-delà même des Portugais. Voilà pour ces quelques dates, et nous aurons bien évidemment l'occasion d'en reparler ici à la radio, principalement noté bien donc les 15 et 16 janvier pour le salon InfoSup et puis pour la conférence débat le 16 janvier à 18h30, qui se déroulera d'ailleurs à la Maison de l'Europe. À la Maison de l'Europe, comme d'habitude, puisque nous avons une petite salle de conférence qui peut recevoir 150 personnes sans difficulté. Voilà, il n'y a pas besoin de s'inscrire, c'est ouvert à tous. Non, il est mieux de téléphoner car nous allons faire un spectacle fado où tout au moins il y aura de la musique fado et il y aura aussi des dégustations de produits portugais et une exposition aussi sur le Portugal. Donc je crois que cela va attirer du monde et il vaut mieux quand même être précautionneux. D'accord. Je crois qu'on a fait à peu près le tour, Didier Delanis, pour cette dernière émission de cette année. Oui, bien sûr. Merci d'être venu dans nos studios et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à vous et puis à toute l'équipe de la Maison de l'Europe. Merci Katia et je souhaite aussi à toute l'équipe de Radio Espoir de merveilleuses fêtes pour cette fin d'année. Merci de votre accueil. Merci et à l'année prochaine. Au revoir. C'était InfoEurope avec la Maison de l'Europe de l'OT Garonne labellisée Europe Directe. Maison de l'Europe, avenue Edouard et Rio, à Agen, téléphone 0553 66 47 59 ou par mail agen.europe-wanadou.fr Sous-titrage Société Radio-Canada